Donc, voilà. Alors, donc, Alto, c'est quelques réalisations. C'est le moment où je me pète les bretelles, si vous voulez. C'est pas que moi, c'est vraiment le résultat d'une équipe, mais j'ai tenu dans la présentation que j'ai faite pour l'équipe, parce qu'on est en train de redéfinir nos rôles et tout ça dans notre plan de développement stratégique, j'ai tenu à ce que tout le monde sache un peu ce qui a été fait en 15 ans. Donc, c'est 150 livres publiés, grosso modo. 600 000 exemplaires vendus, papiers numériques et clés USB incluses. C'est un petit clin d'œil parce que j'ai fait aussi des clés USB il y a quelques années où on avait les livres numériques sur la clé. Donc, c'est une sorte, si on veut, de rendre le cadre physique du numérique. Ça a eu un succès médiatique fou et un succès commercial ridicule. Donc, on a dû en vendre à peu près 22. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu, les gens saluaient l'innovation, mais pour moi, c'était une évidence toute bête et ça a fait jaser beaucoup, mais dans les faits, les gens n'étaient pas intéressés, ça a été à tout le moins mon constat, de s'offrir du numérique en physique. Mais je l'ai fait et je suis très content de l'avoir fait. Pas mal de GG. En fait, il y en a sept qui, donc, en fiction et dans le roman, pardon, et en traduction. Des prix des libraires du Québec, il y en a huit. Quelques ratés, pas des échecs. Vous comprendrez que c'est quelque chose qui est à l'interne, mais je ne parle jamais de ratés, mais il y a des livres qui ont été imprimés chez nous à deux ou trois mille exemplaires, des livres d'illustration, notamment, qui devaient être diffusés. Ça n'a pas fonctionné. On en a vendu, genre, 98. Donc, ça arrive. Je n'ai pas de regrets. Pour, à mes yeux, c'est justement, ce ne sont pas des échecs, mais bien des leçons. Donc, il n'y a pas que des livres qui raflent du succès. Le fameux ratio, pardon, du 80-20 et toujours l'idée que 20 % du catalogue nourrit 80 % du reste qui est déficitaire. Ce n'est pas faux. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Alors, Altho, c'est, je pense, une personnalité forte et accessible aussi. On est très ouvert. Nos portes sont ouvertes souvent, quand on peut se voir en vrai, mais on est très présent dans les salons du livre, notamment. Donc, c'est un peu comme ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaie d'ouvrir le plus possible les portes de notre maison et les fenêtres, donc s'assurer que nous sommes accessibles. Une curiosité constante, ça, c'est, je pense, le trait de chacun et pas mal d'innovation aussi et de l'étonnant en revanche. C'est le gag un peu qui est autour de la définition d'Altho qui est, depuis 2010, un éditeur détonnant. Je vous le dis tout de suite, c'est parti comme une blague à l'heure du midi parce qu'on mange ensemble sur une grande table. Et à un moment donné, j'étais un peu tanné de voir définir qu'est-ce qu'une politique éditoriale. J'ai dit, écoute, je veux être étonné, je veux détonner. Bon, je suis un éditeur détonnant. Ha, 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 un calembour. Bien, le calembour est resté et on l'a assumé. Ça fait sourire, ça fait, ça nous démarque et ça montre aussi qu'on a tous, c'est tout un regard un peu amusé aussi sur, pas amusé de façon irrespectueuse, mais il y a quand même une forme de joie de publier qui est très présente chez nous. Et donc, un optimisme qui, je pense, nourrit chaque saison parce qu'on en a besoin. Alors, quelques défis justement, faire face au marché, donc un engouement pour les livres. Est-ce que c'est une éclaircie qui est temporaire? En 2020, les ventes ont augmenté de 27 % chez moi. Donc, les gens lisent beaucoup, mais est-ce que lorsque le monde ouvrira ses portes et se remettra à tourner, est-ce que les gens liront autant? C'est un défi pour un éditeur. L'offre culturelle se diversifie. Oui, il y a une compétition grandissante, bon, des écrans, c'est tout à fait normal. Les gens qui accordent 15 à 20 minutes à la lecture, par exemple, le soir, je les bénis. Mais c'est quand même assez précieux d'avoir des gens qui inscrivent la lecture dans, si on veut, leur hygiène de vie. L'incertitude des appuis politiques, c'est quelque chose que je vous souligne. L'édition Québec est très bien appuyée tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Et ça, bien, dans un contexte post-pandémique, il faut se poser la question. Est-ce qu'un resserrement, par exemple, des fiscales ou un resserrement des subventions publiques, pour ne serait-ce qu'attaquer le déficit énorme qui a été engrangé pendant la pandémie, bien, il faudrait, il faut savoir le faire face. Les médias littéraires, bien, est-ce que c'est une peau de chagrin, la question se pose? Il ne reste pas beaucoup de médias littéraires. Les pages du cahier lire du devoir béni, soit son nom, sont assez minces. On parle de quatre ou cinq pages, pratiquement. Donc, alors, ça, c'est la réalité. Il y a la montée des recommandations sur les réseaux sociaux aussi qui est très présente. On parle même de BookTok ces jours-ci, donc Instagram, Facebook et tout. Les influenceurs qui se prennent en photo avec, comment j'ai appelé ça? À un moment donné, c'était une façon un peu, j'ai une relation amouraine un peu avec Instagram parce que je découvre beaucoup de choses, mais le fait de se prendre en photo avec, dans ses plus beaux atouts, on va dire, sous ses plus beaux habits, avec un livre n'est à mes yeux pas un acte de critique littéraire ou de médiation littéraire. Par contre, c'est quelque chose auquel on est soumis et auquel on s'adapte, en fait. Donc, ça, c'est une chose aussi. Et la difficulté, au-delà de tout ça, à valoriser le fond. Le fond, donc, les titres qui ont plus de six mois sont difficiles. C'est tout à fait normal. Les librairies ne peuvent pas tout accueillir. Donc, c'est une réalité. Alors, c'est là où les stratégies numériques, notre nouveau site web qui est en construction présentement, va essayer de remettre de l'avant. Mais le défi, c'est que ces livres-là ne sont pas physiquement disponibles dans les librairies. Donc, il faut, si on veut, multiplier les points d'accès aux livres. Autre défi aussi à l'interne, rester étonnant. Donc, un peu plus de livres me maintient de la qualité éditoriale. Ça, c'est notre philosophie. Une meilleure représentation des auteurs d'ici et une meilleure représentativité aussi. Donc, pour ce qui est, par exemple, pour la littérature autochtone, pour la littérature queer, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais un catalogue qui était un peu blanc. Je trouvais ça dommage parce que ce n'est pas la réalité. Donc, il y a quand même, je pense, pour être un bon éditeur, il faut être sensible et extrêmement ouvert. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on surveille. Il y a aussi davantage d'expressions commerciales inédites. Si on aime s'en faire aussi, c'est toujours de se renouveler. Il y a une présence plus agressive en librairie et intégrer naturellement l'innovation, élargir le lectorat. Est-ce que le lectorat qui, vous allez comprendre tantôt quand je vais vous présenter les évaporés, mais est-ce que le lectorat qui est dit classique, donc qui achète les livres papier, peut nous suivre dans différentes innovations? La question est posée. Où est-ce qu'on doit aller chercher un public qui, normalement, n'allait pas nécessairement chercher des livres physiques? Gérer les coûts de production et de réimpression, ça, c'est le point plate un peu, mais c'est une réalité vraiment extrêmement difficile. Le papier augmente beaucoup depuis quelques années et on essaie de ne pas augmenter le prix des livres. Et ça, c'est difficile. Administration et comptabilité à revoir, en fait, c'est un point interne, mais c'est en marge de l'implantation d'édition plus. C'est pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est un programme qui nous permet de gérer et la production et la gestion et la réédition des comptes qui a été développée avec mon diffuseur. Et ça, c'est hyper important parce que chez nous, tous les auteurs et les autrices ont la possibilité de voir les ventes en temps réel et les comptes sont ouverts. C'est-à-dire qu'il y a une transparence totale dans la réédition des comptes et même des profits de la maison d'édition. S'ils me demandent combien j'ai fait d'argent sur tel ou tel livre, je le dis avec plaisir. Je pense que c'est un des points qui nous amènent aussi des gens chez nous et je pense que c'est apprécié aujourd'hui. Donc, l'idée, ça, c'est un peu la blague, c'est que publier peu, publier mieux, c'est notre, si on veut, c'est notre slogan, si on veut. Les autistes, je tiens à vous les présenter parce que dans cette présentation-là qui était donc pour l'interne, j'ai mis un point de couleur à chacune et chacun. Donc, moi, je suis celui de la gauche. Et puis, je tiens à vous les présenter parce que c'est hyper important. Il y a moi, il y a Tania, et ça, c'est la direction commerciale. Ça fait 10 ans qu'elle travaille chez nous. Beaucoup d'idées aussi à table. Donc, il y a vraiment beaucoup, même de livres, d'ailleurs, sont le fruit de certaines de ses découvertes. Donc, ça, c'est hyper important. Tania, c'est même pas mon bras droit, c'est ma moitié. Quelqu'un a dit, mais ça l'a insulté. Quelqu'un a dit, c'est Emile Ferris, celle que j'ai publiée chez nous, avec « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres », qui disait « She's your work wife ». Et donc, c'est une autre d'expression, c'est resté, alors quand je vais la taquini maintenant, je lui dis que c'est ma work wife. Donc, non, non, Tania, c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui est inspirant, en fait, je le précise. Chez Alto, et autant du côté des auteurs, des gens avec qui je travaille, le fait d'admirer les gens autour de soi, c'est extrêmement nourrissant. Et c'est ce que je recherche. J'aime admirer les choses. J'aime me rendre compte que les gens font les choses mieux que moi. Je trouve ça assez inspirant. Donc, Anne-Marie, Anne-Marie Jeunet, qui s'occupe avec Tania, relations de presse, logistique, salon du livre. Christiane van Neck s'occupe d'ALEA, donc le laboratoire, qui est plus du côté de l'innovation et des opérations, notamment de maillage avec les institutions comme la Raison de la littérature ou des institutions comme la Fondation pour l'alphabétisation avec qui on travaille, par exemple. Donc, Christiane est là-dessus. Elle est aussi autrice, d'ailleurs, de Fonde, qui est un très, très joli bouquin, qui vient de paraître en livre audio, d'ailleurs, hier. Josiane, qui s'occupe de production, qui est Josiane des loges, qui est toujours journaliste en arts visuels au soleil à Québec et donc qui aime les belles choses. Alors, elle s'occupe avec moi de tout ce qui est production, tant des livres audio que des livres papier. Éventuellement, Catherine Leroux, qui tout récemment a intégré l'éditorial. C'est avec elle que je travaille sur tous les textes. Elle est brillante, extraordinaire. Elle a beaucoup d'idées que je n'ai pas. Elle a une sensibilité que je n'ai pas et elle accompagne très bien les textes, je pense. Et Joël, last but not least, qui est stagiaire chez nous, mais qui, donc, nous appuie tous. C'est un peu pourquoi, d'ailleurs, on voit cette traversée de Joël dans le schéma. Ce n'était pas voulu, mais c'est vrai. Elle nous appuie, tout le monde, lorsque ça déborde et elle apprend extrêmement vite. Et c'est vraiment quelqu'un de super qui est avec nous depuis il y a quelques semaines seulement. Donc, maintenant, mon défi... Je regarde un petit peu l'heure, c'est parfait. J'ai donc écrit rapidement ce matin, en prenant un café, trois points et ajouté, si on veut, des sous-titres, OK? Ce sera donc des points qui me permettront de ne pas trop m'écarter du sujet et donc des attentes et tout ça que vous avez envers moi aujourd'hui. Alors, je commencerai tout simplement par éditer. Est-ce que c'est une fiction? Je vais se poser la question. C'est un peu vrai. L'histoire, j'ai dit un peu d'histoire. L'histoire d'Alto, ça commence avec Nikoski en 2005, qui était un bel accident. Ça commence un soir chez Serge Lamotte. Maintenant, je peux le dire, parce que c'est rendu légal, mais en fumant du H à l'époque où il y avait du H. Donc, je me rends compte que ça va être enregistré, mais c'est correct. C'est légal maintenant. On va dire qu'on l'assumera complètement. Ça fera partie de la légende. Et il travaillait à ce moment-là sur un texte qui s'appelle Les Baldwin. Et donc, on m'en parle. Puis là, je fais quelques suggestions. Il me dit, bien, écoute, c'est pas mauvais là-dedans. Tu devrais partir de ta maison. C'est un peu à quoi j'ai répondu. C'était un peu absurde parce qu'il y avait déjà une très bonne offre éditoriale au Québec. Mais finalement, dégrisant le lendemain, j'ai, sur la route, que je fais souvent entre Montréal et Québec, j'ai téléphoné Guy Champagne, l'éditeur des éditions Nota Vénée à l'époque, et qui a, entre-temps, fondé le groupe Nota Vénée, qui est un grand homme, je le précise, extrêmement généreux, qui me dit, bien, viens prendre un café à la maison et en 30 minutes, elle t'a tout à l'heure. Donc, selon trois axes, québécois, canadiens-anglais et étrangers. Donc, cette volonté de faire découvrir des nouvelles voies, de ne pas, je vous dirais, s'imposer comme un autre éditeur par-dessus quelqu'un d'autre, mais bien inciter de jouer cette stratégie des cracks du plancher, que j'appelle, où je me positionnerais entre certaines zones moins exploitées par mes distingués collègues, notamment par une impulsion de l'imaginaire peut-être un peu plus forte aussi chez Alto, des volontés aussi de changer tant la maquette que la façon de présenter les livres. Alors, j'ai essayé comme ça de prendre beaucoup de notes et de regarder comment les gens travaillaient et surtout de m'inspirer de ce qui était fait au fil des ans, en fait, ce que j'ai pu voir comme journaliste au fil des ans. Donc, ça n'oublie, si on veut, le personnage d'Alto. Je vous dis aussi un peu de l'histoire, c'est que récemment, non, plutôt il y a déjà 4 ou 5 ans, je suis au Salon des livres de Paris et je rencontre un éditeur que je n'aimerais pas, mais que j'admire beaucoup, beaucoup et qui est extrêmement surprenant dans sa façon de travailler. Il fait très, très peu de livres. Et il me dit, tout de gros, après 5 minutes, il dit, vous savez, moi, je ne les lis pas, les livres, parce que je lui présentais un livre que je voulais peut-être lui présenter pour la France. Et il dit, moi, je ne lis pas les livres, puis ça sert à rien. J'ai pensé tout de suite à Pierre Bayard, comment parler des livres qu'on n'a pas lus et qui est un excellent texte en passant. Donc, ça m'interpelle. Il dit, vous savez, moi, de toute façon, je dois construire une histoire autour. Alors, peu importe ce qu'il y a dans ce bouquin-là, je dois lui créer un mythe, une espèce d'enveloppe, un véhicule, si on veut, qui va lui permettre de faire avant même qu'il soit entre les mains des libraires et des lecteurs et des lectrices, qui est déjà, si on veut, c'est une mythologie, une histoire qui l'enrobe. Donc, ça m'a fasciné et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tort. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, le texte doit quand même être à la hauteur des attentes. C'est tout à fait normal. Sauf qu'on est dans une ère où on peut inventer, que ce soit la post-vérité, nommer ça comme vous voulez, mais on est capable de monter ce qu'on appelle chez nous une balloune. Cette idée qu'on fait grandir, je ne dis pas d'autre terme que le hype en anglais, mais c'est cette rumeur qui finalement se trouve à être beaucoup plus grosse que le produit final, mais nous sommes dans une époque de rumeurs, nous sommes dans une époque où les gens construisent des mythes à partir de... de fétus de paille. J'ai l'impression d'être un peu biblique dans mes allégories, mais reste que c'est ça pareil. Alors donc, c'est pour ça que c'est édité, c'est aussi un peu créer des fictions autour des livres. L'état des lieux aussi, il faut savoir que lorsque vous publiez au Québec les chiffres pour un roman entre guillemets littéraire, je mets de très gros guillemets, et qui bénéficie d'une petite médiatisation ou quelques articles, va vendre entre 500 et 1000 copies. Ce n'est pas des mauvais chiffres, donc si vous gagnez, admettons, je ne sais pas moi, deux dollars par livre, ça vend 20 dollars, 10 %, eh bien, vous ne faites pas beaucoup et vous avez travaillé plusieurs années dessus. Donc, un best-seller, c'est 3000 copies, donc ça vous donne grosso modo à peu près la réalité de la littérature au Québec. Et de là, l'importance de publier peu, de publier mieux et de créer aussi ce personnage d'Alto et éventuellement de comprendre le personnage aussi, c'est-à-dire cette personne à qui vous vous adressez de l'autre côté, quel est le public cible. Il faut savoir être extrêmement, je pense, vigilant et attentif aux mouvances du marché, aux intérêts des gens. Récemment, des fictions, on a un espèce de retour, parce que tout est cyclique quand même, un retour d'une fiction plus intimiste, plus engagée aussi. Une littérature où il y a de la colère, où on revient, je pense à Chienne, par exemple, de Marie-Pierre Lafontaine, qui a fait beaucoup jaser. C'est un livre extrêmement dur. Je le vois dans les manuscrits que je reçois une prise de parole extrêmement forte, principalement féminine. Je veux dire, c'est presque 80 % des manuscrits que je reçois sont écrits par des femmes et presque 60 %, c'est des chiffres un peu comme ça, un peu plus de la moitié, sont des textes qui connotent, qui originent, pardon, d'une expérience personnelle parfois assez intense. Et ça, je dois m'adapter à ça. Ça le dit comme étant plus porté sur l'imaginaire, par exemple, ou sur ce qu'on appelait à défaut d'autre chose le storytelling à l'américaine ou un peu comme ce qui va distinguer un éliarcant d'un John Irving, par exemple, qui est très porté sur le récit. Ça, c'est mon ADN, mais c'est à moi de m'adapter et peut-être de voir comment je peux jouer de ces codes-là avec les auteurs et les autrices avec qui je travaille. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de continuer à étonner, continuer à détonner. Le plus principal défi d'un éditeur aujourd'hui dans un contexte où la médiatisation, elle est difficile, où les façons d'apporter les livres aux gens au-delà des librairies, parce que c'est hyper important, mais il y a quand même une vie autour de la librairie ou à tout le moins, il y a quand même une impulsion qui fait que les gens vont aller en librairie pour se procurer un livre dont ils ont tendu parler. Eh bien, ça, il faut continuer à se remettre en danger et continuer à détonner et à s'élever, si un peu c'est d'ailleurs l'origine du alto, c'était l'idée de rendre haut et de s'élever comme ça et de sentir que lorsqu'on est élevé, lorsqu'on ouvre un livre, je pense qu'on a bien fait son travail à ce moment-là. De l'inutilité de la lecture, c'est un peu cette anecdote, je vous disais, c'est qu'il est déjà arrivé, je le confesse, que je survole de façon extrêmement rapide, notamment en francophore, lorsque vous avez trois jours, par exemple, de représentation intense et on vous dit tel manuscrit de tel auteur espagnol, tu as 48 heures pour le lire et faire une offre, bien, parfois, on lit un peu rapidement et on se trouve à mettre plus de l'avant cette conception, je fais exprès pour utiliser le mot aujourd'hui, mais cette conception de l'attente des lecteurs, des lectrices et de dire comment est-ce que je vais le présenter ce livre-là et la lecture est finalement reléguée un peu au second rang. C'est triste, mais c'est ça. N'oubliez pas que je suis un producteur, je suis un programmateur aussi. Donc, oui, je suis au jour zéro du manuscrit avec les auteurs et les autrices, mais je dois après ça les accompagner dans toutes les étapes de la vie du livre. Et finalement, on se raconte tous des histoires, c'est l'idée qu'il y a cette volonté qui est extrêmement forte de lire, je vous le disais tout à l'heure pendant la pandémie, et oui, les gens ont soif d'imaginaire et surtout, les gens n'ont pas de conception extrêmement fermée des genres. J'ai déjà publié des textes qui appartiennent aux genres de l'horreur, par exemple, et pour moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucun jugement sur aucun livre chez nous. Tout est sur l'histoire. La raison pourquoi j'utilise le terme d'écrit fantôme, c'est plus cette fois-ci en second volet, cette notion que l'éditeur doit être un spectre derrière et qu'il doit apprendre, vous le voyez ici, l'invisibilité. Tout d'abord, l'accompagnement, c'est un art qui se perd, je vous le dis. C'est un art qui est à la fois un mélange de psychothérapie, de psychanalyse, d'accompagnement social et de coach de vie. Et aussi peut-être un peu des trucs pour écrire. Je fais des blagues, mais c'est très vrai. C'est parce que lorsque vous entrez en relation, et j'en ai parlé un petit peu plus, je fais une petite publicité deux secondes sur le balado qu'on a créé qui démystifie un peu l'édition qui s'appelle « Aparté, le balado » avec Catherine Roux. Il y a un des derniers balados, c'est Elsa Pépin, Hélène Dorion et moi-même, où on parle avec Catherine de nos conceptions de l'édition. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est effectivement vrai, ce que vous recevez là, c'est une matière extrêmement fragile, très personnelle et il faut être délicat dans votre approche et surtout, ne pas essayer d'imposer votre vision du livre à quelqu'un d'autre. Vous devez le vitaminer, vous devez lui le mettre en danger, vous devez le façonner, le confronter. c'est une matière que quelqu'un vous prête et vous commencez comme ça à la taponner alors que c'est extrêmement personnel. Alors, il faut être délicat. Ça revient peut-être à ce que je vous disais au départ, cette notion de pouvoir. Alors là, vous êtes dans cette sphère de proximité qui demande une énorme dose de respect, d'imagination et d'amour pour le texte et surtout d'anticipation parce que pendant que vous faites une suggestion, vous discutez, ça arrive très, très souvent. Un exemple très concret qui me vient à l'esprit. Il y a quelques années, je travaillais avec Charles Quimper sur un texte qui s'appelle «Marie montante » et c'est l'histoire d'un père d'un couple mais le point de vue celui du père qui perd son enfant donc il est disparu dans l'eau et on n'a jamais retrouvé son corps. Il se dit donc il y a plus que toutes les rivières mais dans la mer. Il va construire un bateau et il va aller la chercher à la mer. Donc, le premier soir en fait où il rentre chez lui libre en vide littéralement et qu'il regarde dans le rétroviseur le barn-bébé vide. Ça, c'était une image qui compte que les parents un jour ne supportent plus même l'idée même de perdre un enfant. C'est un des deuils les plus durs et difficiles, j'imagine. Cette image-là est extrêmement forte donc on a passé une soirée les yeux mouillés à boire du thé à discuter de comment transmettre cette perte-là et cette absence de l'enfant. On n'était pas en train d'écrire, on était en train de discuter de ce qui allait éventuellement façonner le reste des pages. Donc, ça aussi c'est de l'édition dans nos yeux. Mais au-delà de ça, il faut apprendre l'invisibilité. Je refuse qu'on me nomme souvent comme... En fait, j'accepte les remerciements, ce qui me rend toujours un mal à l'aise dans les livres, mais de façon générale, je refuse que les éditeurs se mettent à l'avant. Certains... Là, je le fais parce que je n'impose pas d'idées, mais je présente un peu ma réalité. Mais je n'ai jamais écrit aucun livre. Je n'ai pas de prétention littéraire et lorsque je travaille avec un Larry Tremblay ou Hélène Dorion, ça prend beaucoup d'humilité. Ces gens-là ont une carrière que je n'ai pas. Alors, qui suis-je pour leur imposer quelque chose? Donc, je dois être le plus créatif possible et essayer de travailler avec eux à essayer de les surprendre et à me rendre utile. Ça, c'est drôle à dire, mais si je ne suis pas utile pour un texte, je ne travaillerai pas sur un texte, je vais le refuser parce que je sens que je ne sers à rien. Je dois, j'espère, appuyer quelqu'un et l'aider. Si c'est juste pour publier ou imprimer son livre, ça ne m'intéresse pas. L'art de la guerre aussi que j'appelle parce que lorsque vous lancez un livre, vous opposez malheureusement à beaucoup d'obstacles en librairie, la présentation, la une du devoir, le timing aussi, désolé l'expression anglaise, mais cette idée, vous sortez deux semaines après j'achète un livre québécois, vous sortez la même semaine que tel autre auteur. Ça, c'est une stratégie, c'est des négociations qui sont constantes. Vous devez savoir où et quand, c'est un peu comme un jeu d'échecs, vous allez jouer vos coups et ça, ça fait partie aussi de la stratégie. Donc, lorsque vous êtes en train de travailler sur un manuscrit, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous devez anticiper qu'au Salon du livre de Montréal, il y aura tel, tel, tel événement qui vont permettre de relancer. L'exemple le plus criant chez nous, c'est, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Lorsque j'ai su qu'Émile, parce que c'est moi qui ai négocié le bouquin pour la France et pour le Québec, et donc, éventuellement, j'ai su que ça allait fonctionner et que j'allais avoir une réimpression du livre pour le mois de novembre. Tout de suite, j'ai appelé, tout le monde en parle, et à partir de ce moment-là, ça a fonctionné. Et on s'est retrouvé, je vais vous donner un exemple, la preuve que c'est tous les jours. Ça, c'est Martine Desjardins qui m'appelle présentement, donc, avec qui je discute de plusieurs projets de ce temps-ci, qui a fait un superbe livre. C'est presque organisé avec le code de vue, qui est donc médium. Ça, c'est mon format régulier. Le coda, qui est un livre de poche, mais pas un livre de poche, c'est pas un livre de poche, c'est un coda. Et chez nous, les formats, je faisais juste jouer de vous les présenter. Ça, c'est des formats que j'appelle particuliers, donc dans ce cas-ci, Frankenstein, dont le design a été fait par Anne-Marco-Ramstein. Vous le voyez peut-être pas, mais le carton qui est utilisé, c'est un Curious qui a la particularité, c'est Arjo Wiggins qui fait ça. Lorsque vous l'inclinez, les nacrés, donc, changent de couleur. Alors, c'est pas pour rien, c'est un texte tout à fait extraordinaire qui mélange sexe virtuel, réalité, intelligence artificielle et, bon Dieu, le mythe de Frankenstein. Donc, vous voyez un peu, c'est un texte brillant qui s'appelle donc Frankenstein. Bien, ça, c'est une des particularités chez nous. On travaille avec des rapports. Toute forme de, je vous dirais, d'évocation sexuelle est tout à fait voulue. C'était le but de la chose. C'est un peu aussi amusé, mais ça, c'est un design qu'on a fait, que j'ai fait donc avec Anne-Marco, puis souvent, les gens chez nous aiment qu'on prenne le temps de faire une belle couverture et un bel objet. Donc, je reviens aussi parce que ça fait partie de la stratégie aussi des négociations dans le marché. Pour moi, si je mets 1 000, 2 000, 3 000 $ de plus en fabrication sur un livre tel ou tel procédé, pour moi, c'est une publicité. Ça fait partie de la vie du livre aussi et ça le distingue. Donc, je trouve ça très important. Ça adapte, ça a toujours bien fonctionné et je pense que les gens apprécient qu'il y a un soin comme ça qui est apporté à la finition. Ce qui est un peu aussi tissé son droit social, c'est-à-dire que vous devez créer cette image de l'éditeur qui a chez Alto, si on fait le tour un peu, vous me dites, ah, bien oui, vos couvertures sont belles ou anecdotes qui m'avaient beaucoup touché, je le précise, c'était très inspirant. C'est il y a quelques années au Salon du livre de Montréal. Quelqu'un vient me voir et me dit, est-ce que vous avez sous béton de Caroline George mais le grand format? Je dis, non, non, il est épuisé, j'ai folié, vous savez pourquoi vous voulez absolument le grand format? C'est celui qui me manque. Je dis, un peu comme dans, vous voulez collectionner? Oui, oui, tout à fait. Il sort un petit carnet où il y a une photocopie du catalogue d'Alto et il y a des petits crochets à côté et la personne collectionnait les livres d'Alto. Ça m'a un peu frappé, c'est merveilleux, en plus, n'oubliez pas une chose, je n'ai écrit aucun livre là-dedans, donc je ne suis pas susceptible. Si vous n'aimez pas un livre d'Alto, je ne vous en voudrais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, je l'avoue bien honnêtement, je n'aime pas tous les livres que je publie non plus. C'est quelque chose que les gens n'osent pas dire, mais il serait, c'est un énorme mensonge de penser que quelqu'un qui publie 40 livres par année est derrière chacun de ses livres comme si c'était son propre enfant. C'est tout à fait faux. N'oubliez pas, l'éditeur est à la fois, oui, proche du manuscrit, ce qui est très particulier dans le cas des textes québécois chez nous, c'est sûr que c'est autre chose, mais je dis, je suis plus, pour emprunter le terme que j'aime beaucoup à Toussaint Louverture qui est un ami, je suis plus qu'un paysagiste de bibliothèque, mais je dois aussi m'affranchir du fait qu'on ne fait pas que recréer sa bibliothèque personnelle idéale non plus à chaque saison. Donc, il faut quand même savoir évoluer et s'ouvrir à d'autres styles, d'autres formes et d'autres univers. Donc, tout en gardant, vous l'idée de tisser son droit social, en fait, c'est l'idée du fantôme, du spectre et du linceul, mais c'est l'idée que l'image de la maison, elle est en constante construction et en redéfinition. Alors ça, c'est extrêmement important. chez nous, il faut savoir se présenter, parler aux gens et donc adopter, oui, un personnage, un ton et une personnalité. Tout ça, ça nous permet de rester étonnant. Donc, les joies du recommencement, à chaque saison, c'est différent. Vous le savez, une saison littéraire, ça passe vite. Vous avez entre, grosso modo, le 1er septembre et le 15 novembre. Je publie chez moi à peu près une quinzaine de titres par année en moyenne, incluant les livres de poche, les codes, au lapsus, donc je crois quand même à ma propre publicité. Mais, donc, c'est déjà, pour moi, beaucoup, je pense, le maximum que je peux faire parce que sinon, je mets en danger, je pense, la pérennité de certains titres qui vont passer un peu à la trappe. C'est malheureux et je trouve ça très dommage. Il y en a beaucoup comme ça qui passent à la trappe, ce qui fait d'ailleurs que j'ai réouvert, et je suis très content d'avoir fait ça, certains titres chez nous sont des redécouvertes, c'est-à-dire que j'entends parler d'un bouquin, notamment Love Star il y a quelques années de André Siner-Magnasson, c'était publié chez Zulma et ça a dû vendre à peu près 50 copies comme plusieurs titres européens au Québec malheureusement à 40 quelques dollars. Alors, je l'ai repris en coda, je lui ai créé toute une personnalité et autre aussi graphiquement, donc on a travaillé à lui redonner, si on veut, une sorte de, c'est un rôle de mot mais je vais l'utiliser ici, une sorte de narratif si on veut autour du livre et on en a vendu presque 2500. Donc, vous noterez aussi que contrairement à mes distingués collègues, j'ai tendance à être très honnête dans mes chiffres. Il y a comme une pudeur que je n'ai pas. Je pense que ça ne sert absolument à rien mais la réalité des chiffres, je pense qu'il faut la dire quand on a des bons chiffres comme, je ne sais pas moi, l'orangerie, on doit être aux environs de 100 000 copies vendues à peu près, bien, il faut en être fier. On est dans 22 pays. C'est extraordinaire qu'un auteur comme Larry soit lu dans autant de langues. Alors, on n'a pas à rougir, je pense, du succès de ces auteurs et ces autrices-là. Donc, mais il faut savoir recommencer. Il faut comprendre qu'au mois de décembre, au mois de janvier, c'est terminé. Et il faut savoir se mettre en danger et aussi apprendre à relire ses classiques. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on est capable de relancer chez nous certains titres. Je suis en train d'essayer de négocier la relance d'un bouquin qui va être extraordinaire d'une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Mariana Enriquez. Bien, c'est trop tard pour reprendre le titre parce que je le fais souvent chez Alto, de reprendre le titre dans mon catalogue alors qu'ils sont trop chers et trop peu distribués au Québec. Donc, on en fait la promotion. Station Eleven, par exemple, les livres de Sarah Waters ou de David Mitchell sont des livres qui sont habituellement dans d'autres catalogues mais avec la bénédiction et la complicité des éditeurs en France. Je fais un peu comme un libraire. Je vais sélectionner un livre et je vais l'amener chez nous avec l'impulsion et la crédibilité qui est toujours à négocier, qui est extrêmement fragile, la crédibilité envers l'électeur, l'électrice et le libraire. Ça, c'est pour ça qu'il faut toujours s'assurer de rester pertinent et de rester extrêmement honnête aussi. Quand je dis apprendre à relire ces classiques, c'est qu'un vieux livre, entre guillemets, n'a pas arrêté d'être bon. Un livre n'est jamais plus bon. C'est le marché qui décide qu'il n'est plus disponible ou qu'on en parle moins ou que les droits, par exemple, d'édition ne sont plus disponibles ou qui ont été discontinués. C'est ça la différence. Je vous présente juste en termes de scoop ou de teaser un petit deux minutes du projet Les Évaporés, qui est un projet sur lequel je travaille depuis quatre ans et qui est justement, je pense, une carte de visite pour Alia. Vous allez voir, c'est un peu l'introduction et après, je vous montrerai très rapidement en guise de conclusion ce qui nous attend. Donc, vous allez voir que c'est édité, c'est ça aussi. Alors, je vous laisse avec la petite présentation. Vous entendez la musique, ça va? C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Je pense à la prochaine. Les évaporis, je vais vous présenter très rapidement c'est quoi. C'est le concept, c'est que vous avez un lecteur qui est aussi un joueur à qui on présente des artefacts. Le principe est le suivant. Tout est fictif. Poèmes, notes d'épicerie, photos, sons. Donc, tout ça est potentiellement de la fiction. On a montré ça des artefacts. Ils sont ramenés, si on veut, ou s'ils sont mis ensemble sous le lien, si on veut, c'est une énigme. Et c'est à vous de refaire, si on veut, la narration. Donc, c'est un peu comme si on vous éclatait un roman et on vous présentait toutes les pièces à conviction. Vous devriez faire à l'envers le processus. Ce faisant, vous amassez comme ça des artefacts. Vous pouvez en mettre ensemble aussi. Par exemple, ici, vous avez du texte et du son. Vous pouvez avoir une chanson, par exemple, qui est un code morse. Vous pouvez avoir des paroles qui sont codées. Vous pouvez avoir des coordonnées qui sont présentées dans une carte postale. Vous avez comme ça tout un jeu de pistes, si on veut, littéraires et transsectorielles quand même, parce qu'il y a plusieurs formes d'art qui sont appelées à travailler ensemble. Donc, vous pouvez comme ça multiplier les énigmes. À partir de ce moment-là, vous créez aussi un scénario de base. Donc, l'interface qui vous est présentée, c'est une narration, une espèce de faux documentaire. Ça, c'est votre scénario. Scénario qui est ponctué dans le cadre de votre lecture, appelons ça comme ça, du documentaire. Vous êtes mis en présence d'artefacts. Là où c'est intéressant, c'est lorsque vous vous connectez et vous entrez dans le scénario approfondi. Donc, vous avez une identité, vous avez un compte. J'ai un moyen de vous contacter, de vous stimuler à découvrir d'autres artefacts. On entre dans le scénario approfondi. Vous pouvez découvrir comme ça des choses qu'un utilisateur a ou pas. Éventuellement, on peut rentrer aussi dans ce qu'on appelle le scénario immersif en troisième phase, où là, je vais vous demander d'agir, d'aller sur un site web, d'aller chercher telle chose et de sortir même du cadre du jeu pour aller redécouvrir ce qui, je souligne et je vous le rappelle, est une oeuvre d'art en soi parce que les scénarios, c'est écrit par 50 écrivains, auteurs et autrices, pardon, francophones et anglophones, très connus. Donc, ils ont accepté de participer à cette espèce de gigantesque machination, j'ai utilisé ce terme-là, pour faire comme ça que vous avez encore d'autres artefacts qui peuvent être mis en relation. À ce moment-là, ce que ça va créer, c'est que vous allez avoir une communauté qui est créée par des gens qui n'ont peut-être pas tous les mêmes artefacts. Vous pouvez, un peu comme des cartes d'hockey, admettons, échanger telle ou telle chose ou collaborer avec quelqu'un pour ouvrir un autre panne du scénario, ce qui veut dire que vous créez comme ça une communauté littéraire qui est active et qui peut, comme ça, de façon satellitaire, même grandir et atteindre une sorte d'infini parce qu'il y aura plusieurs chapitres comme ça où vous évaporez. Alors, vous créez ce qu'on appelle à ce moment-là en utilisant le courriel, le courrier aussi, les réseaux sociaux peuvent participer à ça, vous créez ce qu'on appelle habituellement un jeu en réalité alterné, soit du alternate reality gaming. Donc ça, c'est les évaporés. Alors, la raison pourquoi je veux vous présenter cette chose-là, c'est que c'est un des projets sur lesquels on travaille, il y en a quatre ou cinq comme ça qui sont en développement. Et celui-là, ça fait, j'ai eu l'idée il y a quatre ans. On a depuis eu une subvention du Fonds des médias du Canada et on est sur un budget d'à peu près presque un demi-million présentement en développement avec un studio de jeux vidéo à Montréal, jusqu'à Fort-Dance. Et on a eu 125 000 d'Assadèque aussi pour payer des cachets de descents avec plusieurs artistes. Ça va être ça, une gigantesque machination qui normalement devrait être présentée en mode preview. Teaser, si on veut, désolé les termes anglais, mais bon, du côté de Francfort, où le Canada est à l'honneur. Donc ça, ça fait partie un peu des différents projets. Bien, il n'y a pas de différence, et ce sera mon mot de la fin, entre ce qu'on fait là, en équipe, donc c'est-à-dire travailler une matière fragile qui s'appelle un manuscrit et l'amener en librairie, que de faire avec des zéros et des un, une aventure qui n'a pas nécessairement de fin. Je suis en train de rédiger le scénario. Ça s'en vient bien, je prends l'été pour le terminer, et normalement, dès l'automne prochain, vous allez voir un peu ce qui s'en vient avec ça. Mais ça aussi, c'est de l'édition. Donc ça fait un peu le topo d'un arrêt sur image d'Alto en mode pré-post-pandémique, on va dire, quelque chose comme ça. Donc il y a tout un relancement qui va aller avec l'automne. Donc voilà.